D'abord les féliciter pour leur diplôme, puis leur dire... Ils ont la chance d'avoir suivi cette formation d'excellence qui leur donne un plus pour démarrer leur carrière, mais en même temps qui est une responsabilité parce que ça implique une exigence par rapport à l'effort qu'ils doivent continuer à fournir tout au long de leur cursus et leur dire toutes les opportunités qu'il peut y avoir aussi au Maroc et à travers les différentes stratégies sectorielles, les plans de développement économique dans plein de secteurs. Et enfin peut-être indiquer qu'à travers le groupe X-Maroc, ils ont un interlocuteur sur place qui peut faciliter leur retour, leur insertion lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Je crois que c'est des conventions qui sont extrêmement importantes parce que ça permet à des élèves qui sont à l'école polytechnique de revenir au niveau des lycées et des classes préparatoires marocaines et d'accompagner des jeunes qui s'y trouvent pour mieux les préparer au concours des grandes écoles et notamment au concours de l'école polytechnique. Et donc ça devrait aider à élargir la base de recrutement de l'X et en même temps donner une chance à des jeunes issus souvent de classes sociales modestes pour pouvoir suivre un cursus d'excellence. Et en même temps j'y vois un début d'un partenariat qui peut aller beaucoup plus loin parce qu'il peut concerner des masters qui peuvent être développés en partenariat avec des écoles et des universités au Maroc. Mais pourquoi pas à terme concerner même une implantation à l'international de l'école polytechnique et faire en sorte que le Maroc soit le premier campus hors France à l'étranger de l'école polytechnique. Je crois d'abord par le cursus de formation, l'école polytechnique, que ce soit dans la culture de formation, la culture entrepreneuriale est de plus en plus présente, que ce soit par l'accompagnement. J'ai vu les Fab Labs qui sont en train d'être mis en place, les accélérateurs d'entreprises qui se mettent en place, tout l'accompagnement qui est envisagé pour que des jeunes étudiants puissent développer des prototypes, développer leurs projets et avoir leur start-up qui démarre. Mais en même temps, on peut imaginer qu'un certain nombre de ces projets puissent être des projets à cheval entre la France et le Maroc et que, partant de besoins, d'attentes qui correspondent à la réalité du Maroc, dans des domaines liés aux nouvelles technologies, mais aussi dans des domaines plus traditionnels, imaginer que certains projets puissent être développés à cheval entre l'école polytechnique et d'autres institutions au Maroc. Ça remonte assez loin, c'était en 1977, j'ai intégré, c'était la deuxième année sur le campus de Palaiso, ici même, et donc souvenir en même temps d'une exigence pédagogique assez forte, et d'une polyvalence intéressante en termes de formation. Mais au-delà de la formation, c'est tout ce qu'il y avait autour, qui était tout aussi intéressant après le cursus des classes préparatoires, pouvoir retrouver des activités extra-formations qui étaient assez développées du fait que les promotions se retrouvaient dans le campus et développer des relations humaines, développer des contacts extrêmement intéressants. Et puis, même au-delà, tout ce qui est autour de l'action associative, tout ce qui est extra-scolaire, était assez intéressant. Même si Palaiso était un peu éloigné par rapport à Paris, ça n'empêchait pas que de régulièrement, à travers différentes escapades, de pouvoir se retrouver au centre de Paris. Donc, des souvenirs, d'excellents souvenirs que j'en garde. Merci. 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 Merci.